Dans cette vidéo, nous allons voir les tests en JavaScript. Le principe d'un test, c'est d'exécuter une suite d'instructions seulement si une condition est vraie, et si ce n'est pas le cas, ne pas l'exécuter, et éventuellement exécuter une autre suite d'instructions. Alors, un exemple de code JavaScript qui permet de faire ce genre de choses, ici j'ai écrit une fonction beignade, qui prend en entrée une valeur, une variable d'entrée température mère, qui crée une variable résultat qui est initialisée ici à la valeur je ne me baigne pas, et si température mère, cette variable d'entrée, est supérieure à 20, alors la variable résultat change de valeur, prend la valeur je me baigne, et on renvoie le résultat. Et donc, on peut voir que cette fonction permet, si on lui donne en entrée la température de la mer en degrés, d'afficher, enfin pardon, de renvoyer la chaîne de caractère je ne me baigne pas, seulement si cette température est inférieure ou égale à 20, et si jamais elle est supérieure à 20, c'est le résultat je me baigne, la chaîne de caractère je me baigne, avec un bon exclamation qui sera renvoyé. Donc voilà, cette ligne finalement n'est exécutée que si la variable d'entrée ici a une valeur qui est supérieure à 20. Et donc, on pourrait le tester, ce code, en utilisant, en appelant la fonction qui a ainsi été définie. Donc je vais d'abord aller récupérer le code de la fonction, je le copie, je le colle, et j'appelle ici baignade en mettant en entrée 18, je vois qu'en effet, il s'affiche je ne me baigne pas, et si je mets 24, le résultat qui est renvoyé en sortie est la chaîne de caractère je me baigne. Alors, en fait, on aurait pu écrire ce code de manière équivalente comme indiqué ci-dessous. L'idée, c'est ici de ne plus utiliser de variable résultat pour stocker temporairement la valeur avant de la renvoyer. L'idée, c'est de directement renvoyer la valeur souhaitée en fonction du résultat du test. Si c'est supérieur à 20, je renvoie, je me baigne. Sinon, voilà, c'est cette structure avec un else, on renvoie, je ne me baigne pas. Entre guillemets. Alors finalement, à quoi ça ressemble un test ? Ça s'écrit comme ça en Zavascript. D'abord, le if, je vais dire si en français. Entre parenthèses, la condition du test. Puis, on ouvre un bloc d'instruction à exécuter si la condition est vraie grâce à cette accolade ouvrante. On ferme ce bloc avec l'accolade fermante. Et si on le souhaite, ce n'est pas obligatoire, on peut rajouter un sinon derrière, le else en anglais, qui est suivi à nouveau d'un bloc d'instruction qui sera entre accolade ouvrante et fermante. Et ce bloc d'instruction ne sera exécuté que si la condition du test est fausse. La condition du test, il s'avère qu'elle est de type booléen. On a dit qu'elle est soit vraie, soit fausse. Eh bien, c'est le cas pour des variables en Javascript de type boolean. Et voyons maintenant comment on va écrire tout ça. Alors, les booléens, true, false, voilà la manière d'écrire cela. Et donc ici, je peux par exemple créer deux variables booléennes. Une variable je suis fatigué qui est false. Une variable il fait beau qui est true. Et tout ceci peut me permettre de vous donner les symboles qu'on peut utiliser pour faire des opérations sur les booléens en Javascript. Et puis de voir comment fonctionnent ces opérations, comment on peut les combiner les unes avec les autres. Et je commence ici par l'opération non. Il va prendre la négation de ce qui suit. Si je suis fatigué vaut false, point exclamation suivi de ce truc qui vaut false va valoir true. Donc ici, ma variable je ne suis pas fatigué va être définie à la valeur true. On peut, pour cela, représenter les différentes valeurs possibles après le point exclamation dans cette table de vérité. Et donc se dire que si ce qui suit le point exclamation est vrai, eh bien la totalité de l'expression point exclamation compris, sera égal à faux. Si ce qui suit est faux, ce sera égal à vrai. Donc voilà, ça vous donne les valeurs de l'opération en fonction des valeurs initiales des différents membres de l'opération. Là, il n'y a qu'un seul membre qui suit juste après. Vous remarquez que j'ai mis des parenthèses autour. Là, elles ne sont pas très utiles. J'aurais pu écrire directement point exclamation je suis fatigué, tout collé. Mais ces parenthèses me permettent de faire d'autres opérations à l'intérieur. Par exemple, de faire une opération est. Voilà, justement, j'ai souci de ne pas la faire à l'intérieur, mais de la faire après avoir pris la négation de je suis fatigué. Et donc, ma variable, je ne suis pas fatigué, il fait beau, je la définis en l'initialisant par non, je suis fatigué et logique, qui se fait par deux espéraluettes en javascript, il fait beau. Ma variable, il fait beau, qui s'y valait true. Alors, quel est le résultat de ça ? Je suis fatigué, ça valait false. Donc la négation, ça vaut true. Donc voilà, c'est vrai. Le premier membre de mon opération est vrai. et le deuxième membre, il fait beau, c'est true, c'est vrai aussi, vrai par vrai, ça donne vrai. Donc là, ok, à la fois, je ne suis pas fatigué et il fait beau, tout ça, c'est vrai. Et donc, vous voyez que notre table de vérité nous dit que si l'une des deux valeurs au moins est fausse, eh bien, le résultat sera faux. Le seul cas pour avoir le résultat d'un et qui est vrai, c'est que les deux membres du et, les deux composants, soient vrais. C'est le cas ici. Alors, maintenant, je suis fatigué ou il ne fait pas beau. Quand on fait un OU logique, alors à chaque fois, je vous ai mis le lien vers la documentation MDN sur les opérations en JavaScript. Donc le OU logique, on le note par deux barres verticales, la barre du pipe que sur un clavier Windows, on fait avec Algr6. Et donc, comme tout à l'heure, je vous donne la table de vérité qui vous montre qu'il suffit qu'un des deux membres du OU soit vrai pour que le résultat soit vrai. Il faut que les deux soient faux pour que le résultat soit faux. Et donc, dans ce cas-là, je suis fatigué, on a dit que ça valait faux. OK. Il fait beau, on a dit que ça valait vrai, mais que donc non, il fait beau, ça vaut faux. Faux ou faux, le résultat donne faux comme on le voit ici. Et donc ça, ça sera faux. On continue avec une dernière opération, le OU exclusif qu'on note avec le petit accent circonflexe en JavaScript. Et donc là, vous voyez que ce OU exclusif, c'est la même chose que de dire c'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Voilà. Soit l'un est vrai et pas l'autre, soit l'autre est vrai, mais pas le premier, mais les deux en même temps ne peuvent pas être vrais. Sinon, le résultat est faux. Voilà. Donc, pour cette dernière opération sur les booleins en JavaScript, et vous avez ici les noms de ces opérations en anglais. Note, N, Or, c'est facile, c'est une traduction directe. XOR, voilà, c'est le nom particulier pour dire OU exclusif. Alors, en fait, il y a d'autres opérations qui correspondent, enfin, qui fournissent un boolein en sortie. Par exemple, les égalités, et là, on va commencer par les inégalités. Quand vous écrivez température supérieure à 30, ça, il s'avère que ça vaut soit true, soit false. Bon, là, en l'occurrence, si ma variable température, je l'ai définie juste avant avec la valeur 42, initialisant, eh bien, je constate que le résultat de ça, c'est true. Donc, il fait chaud, va valoir true. Si, en revanche, j'écris température inférieure à 15, l'inégalité dans l'autre sens, ça va valoir false. Si, cette fois-ci, j'écris inférieur ou égal, que je note comme ça, en JavaScript, inférieur suivi du signe égal, eh bien, inférieur ou égal à 30, ça va valoir false. Et, maintenant, je peux faire le contraire de, donc, avec un non, comme on l'a vu dans la diapo précédente, non, il fait chaud, eh bien, un non de true, ça va valoir false. Maintenant, je vous montre l'opération supérieure ou égal, vous voyez que, ça, ça va valoir true, puisque 42 est bien supérieure ou égal à 30. Et, même chose, si on disait que, il ne fait pas froid, c'est le contraire de, il fait chaud, on voit que ça vaut toujours true. Enfin, deux façons d'écrire l'égalité, ou le contraire de l'égalité. Alors, déjà, écrire qu'une variable est différente d'une autre. Ça va s'écrire comme ceci. Comme si on écrivait que c'est pas non égal. Et donc, cette façon, cette ligne, cette instruction au JavaScript, va valoir true, si A est différent de B, et false, s'ils sont égaux. Remarquez, au passage, que cette opération, donc le différent, est égale au ou exclusif. Vous voyez, si le premier est vrai, et que le deuxième est vrai, ça vaut faux, parce qu'ils ont la même valeur, mais ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents si les deux valent faux. En revanche, ils sont différents si l'un vaut vrai, l'autre vaut faux, ou que l'un vaut faux, et l'autre vaut vrai. Donc voilà, ces deux opérations sont identiques si vous les appliquez sur des booléens. Maintenant, il y a l'égalité proprement dite, et bien l'égalité, on va la noter avec deux égales. Pourquoi deux et pas un seul ? Parce qu'un seul, on a déjà vu que ça servait à faire des affectations, à changer ici la valeur de la variable température 42, pour lui donner la valeur qui vient de là. Alors ça, vous comprenez que l'égalité, ça sera true si les deux membres sont égaux de chaque côté, et ça vaudra false sinon. Dans ce cas-là, ça vaut true, puisqu'on avait initialisé la température à 42, et qu'elle n'a pas changé depuis. Et donc, dans température 42, on va stocker true. Alors maintenant, on peut essayer de faire des choses un petit peu plus compliquées, en combinant ces opérations à l'intérieur d'un test, et donc on pourrait faire un test de baignade un petit peu plus compliqué, qui me dit que je vais me baigner si je ne suis pas fatigué, et que la température de la mer dépasse 20 degrés. Et donc ça, on va l'écrire de cette manière-là. non, je suis fatigué, pour dire je ne suis pas fatigué, et que c'est ce et, c'est cette double esperluette, la température de la mer est supérieure à 20 degrés. Donc température mer supérieure à 20. Je mets des parenthèses pour bien montrer qu'on fait d'abord ce calcul-là, on fait d'abord ce calcul-là, avant de faire le et entre les deux. J'aurais peut-être même dû mettre des parenthèses autour du point d'exclamation, mais je crois que le point d'exclamation est prioritaire par rapport au et. Voilà, vous pourrez l'essayer sur cet exemple pour voir si ça marche. Température mer est égale à 20. Ah, et donc cette condition du test ne sera pas vérifiée. Donc, si vous exécutez ce code, rien ne va s'afficher. Puisque cette deuxième partie de la condition est niée, et que, à cause de ce et, il aurait fallu avoir les deux vrais pour que Beignade s'affiche. Alors, maintenant, dans cette diapositive, l'idée, c'est de vous montrer un code qui a l'air juste, mais qui est faux, et qui, enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on avait voulu coder, mais JavaScript permet d'écrire ces codes-là. Il n'y a pas d'erreur qui se passe, il y a juste un résultat qui est contraire à celui qu'on aurait attendu en voulant coder ça. Je vous ai mis un lien vers un site web qui recense comme ça plein de bizarreries en JavaScript. c'est un langage qui permet d'écrire un peu tout et n'importe quoi, et qui, parfois, donne des résultats qui semblent un peu bizarres, en tout cas, si on n'a pas bien réfléchi à ce qu'on écrivait. Alors, regardons ici en détail. Je crée une vraie température qui vaut 10. Là, l'idée que je voulais écrire, c'était que si la température vaut 42, j'affiche, il fait sacrément chaud. Donc là, je m'attends à ce que rien ne s'affiche, puisque j'ai mis une température égale à 10. Ensuite, un autre test, je teste est-ce que la température est entre 19 et 30. Là, je m'attends à ce que il ne s'affiche pas, il fait bon, puisque ma température de 10, elle n'est pas entre 19 et 30. Alors, voyons ce qui se passe, on va le tester là encore dans la console. et je fais donc un petit copier-coller du code. Ouh là là, je vois qu'il y a des trucs qui se sont affichés, mais refaisons-le ici. Et bien là, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, les deux messages s'affichent dans la console. Alors, essayez de comprendre ce qui s'est passé. En fait, quand vous avez écrit ici température égale 42, ce n'est pas un égal. On a vu que le égal, c'était l'affectation. Donc là, je suis en train de donner la valeur 42 à température. Je ne suis pas en train de tester si c'est égal. Si j'avais voulu tester si c'est égal, j'aurais dû mettre deux égales. En dessous, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors là, déjà, température, il est égal à 42 à ce moment-là, puisque ici, finalement, je lui ai donné la valeur 42. Malgré tout, 42, il n'est pas compris entre 19 et 30. Sauf que ça, ça ne va pas dire que la valeur est comprise entre 19 et 30. Faisons le calcul comme le fait le navigateur. Le navigateur, il commence par calculer ça. Il se dit, bon, est-ce que 19 est inférieur à 42 ? Oui. Donc il se dit, ça, c'est vrai. Sauf que maintenant, ça, c'est vrai. Donc en fait, c'est la valeur true. Et donc en fait, ce qu'on est en train d'écrire ici, de tester, on est en train de tester si true est inférieur à 30. Donc là, je peux vous le mettre dans la console. Est-ce que true est inférieur à 30 ? Et bien ça, JavaScript accepte de le calculer. Il n'est pas une erreur. Mais il dit juste que, ouais, c'est vrai, true est bien inférieur à 30. Alors après, on aurait pu regarder si ce n'était pas le cas. Est-ce que false est inférieur à 30 ? Et bien oui, false est aussi inférieur à 30. Donc là, vous voyez en fait que JavaScript, enfin le navigateur est en train de faire des conversions pour arriver à tester cette inégalité. Et en tout cas, dans tous les cas, il va vous répondre au vrai. Il va toujours afficher il fait bon. Peut-être qu'au-dessus, je suis allé un peu vite pour expliquer ce qui s'est passé. Je vous ai dit que là, il y avait eu une affectation qui avait eu lieu. Mais finalement, je ne vous ai pas dit pourquoi le test avait fonctionné. Alors, regardons ce qui se passe quand on fait juste cette affectation. Là, vous voyez que le résultat de l'affectation, ce que ça renvoie comme valeur, c'est la valeur 42. Donc en fait, c'est comme si ici, vous aviez écrit if42. Et bien, lui, ce qu'il attend, là, le navigateur, ce n'est pas un nombre. c'est une valeur boolean. C'est un true ou un false. Et bien, il s'avère, vous voyez que ça a fonctionné, c'est-à-dire que ça a été transformé en un trou, ce 42. Donc, je vais le tester avec d'autres valeurs pour vous montrer. Donc ici, avec la valeur 42, visiblement, il a transformé tout ça, donc ce 42, en true. Maintenant, si je mets moins 5, moins 6, là encore, il m'affiche toujours le message. À nouveau, il m'a transformé le moins 6 en true. En revanche, vous allez voir que si je mets 0, et bien donc, tout ça, ça vaut 0. Et maintenant, il va le transformer en false et donc, il ne va pas afficher, il fait carrément chaud. Vous voyez, il ne l'a pas affiché ici. Et donc, ça vous montre les règles de conversion entre types de valeurs en JavaScript. Là, JavaScript, il veut absolument un booléen, et bien, il va transformer la valeur 0 en booléen et sa règle, la règle qu'il utilise, c'est que le 0, ça devient false. Donc voilà, c'était des choses un petit peu subtiles en JavaScript, cette diapo-là, qui vous montre qu'il faut faire bien attention à ce qu'on écrit parce que sinon, on peut passer un temps fou à essayer de comprendre où est l'erreur et à ne pas la trouver. Ça a l'air écrit correctement, alors qu'en fait, non. Et donc, la bonne écriture, si on veut faire les tests que je vous évoquais, c'est de savoir si la température est égale à 42 et si la température est supérieure à 19 et que la température est inférieure à 30. Pour vérifier un encadrement de valeur, il faut le décomposer en deux inégalités.